Il y a certaines personnes qui préfèrent de parler d'économie circulaire aujourd'hui, et plus de développement durable, il y a des personnes qui parlent de résilience, d'autres qui parlent de... enfin il y a énormément de thématiques. Comment est-ce que le développement durable c'est une chose du passé, ou est-ce qu'à partir de maintenant on va parler que d'économie circulaire et c'est quoi l'addition en plus de l'économie circulaire dans cette thématique qui existe depuis 20 ans de développement durable ? C'est une question de fond et puis on dit qu'on détient pas la vérité déjà en guise de départ. Le CIRID a eu deux étapes importantes en 20 ans, une première je dirais jusqu'à la crise 2008-2009, où on se disait qu'on était plutôt garant du développement durable, une forme comme ça de fierté, à se dire on va être dans la sensibilisation, on va porter la bonne parole, on va sensibiliser, on va former dans les écoles, former dans les entreprises. Et puis l'écho du développement durable en 2008-2009 était quand même moins fort évidemment. Amener les acteurs à changer dans des postures de crise, alors c'est parfois dans la crise que les changements se font, mais la tâche n'était pas simple. Et on a nous en 2010-2011 au CIRID, on s'est dit on va faire un travail de stratégie pour dire comment est-ce qu'on traduit, gardons cette étoile polaire, gardons cette vision de la durabilité, de la durabilité forte, mais comment est-ce qu'on traduit dans les pratiques des entreprises, dans les pratiques des filières, dans les pratiques des collectivités, dans les pratiques des associations, comment on traduit ça en gestes, en changements profonds des pratiques, des compétences, comment est-ce qu'on fait évoluer les métiers, comment est-ce qu'on fait évoluer les modèles économiques, comment on fait évoluer les stratégies de ces acteurs-là. Donc on a fait le choix d'un certain nombre de modèles. On a fait une revue de modèles existants, du biomimétisme à l'économie circulaire, à la bioéconomie aujourd'hui, à l'économie de fonctionnalités, et on a fait des choix. Et en 2011, on a fait le choix de l'économie de fonctionnalités, de faire reposer cette transition des acteurs vers le développement durable à travers ce modèle-là, l'économie de fonctionnalités, qui est un modèle extrêmement performant, parce que performant, extrêmement complexe. Et puis en 2014, on a fait le choix de l'économie circulaire. Voilà. Et donc on a adossé nos activités, on a déployé des outils, des expériences, des accompagnements à travers des modèles, pour dire préservons bien cette vision du développement durable, préservons-en. CIRI n'a pas changé de nom, ça reste un centre international de ressources et d'innovation pour le développement durable, avec des collaborateurs investis, mais faisons reposer cette vision sur des modèles. Des modèles de transition, parce qu'on est sur du cheminement, et c'est ces modèles-là qu'on a choisis. Voilà. On a, à Saint-Etienne, le pôle éco-conception, pensée cycle de vie, qui partage cette vision de la durabilité, et qui accompagne pour sa part les entreprises, les acteurs économiques, dans l'éco-conception de produits et de services. Donc c'est plutôt un regard d'action. Ça ne s'oppose pas, c'est des voies de transition, de cette transition, vers une économie écologique et solidaire. Et c'est des choix, parce qu'on se devait quand même de faire reposer nos propos, nos pratiques, sur des modèles. Et c'est là que je trouve qu'on trouve de l'éco, et qu'on a de l'analyse, des outils qui apparaissent, qui se développent, qui se déploient, des bureaux d'études qui s'en emparent, et le marché qui s'en est.